Un accord historique vient d'être conclu aux Nations Unies ce 5 mars 2023 sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine en haute mer. Connu sous l'acronyme BBNG pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction, il porte sur les espaces marins situés au-delà des eaux territoriales des États. Les océans sont l'un des principaux réservoirs de la biodiversité dans le monde. Ce sont des puits de carbone essentiels à la régulation du climat. Ils sont indispensables dans notre lutte contre le dérèglement climatique. Ils constituent par ailleurs plus de 90% de l'espace habitable sur la planète et abritent quelques 250 000 espèces connues et de nombreuses espèces encore inconnues. Leurs enjeux de préservation et d'usage sont donc absolument incontournables, pour aujourd'hui comme pour le futur de notre planète. Alors pourquoi ce traité est-il historique ? Parce qu'il intervient quelques mois après l'adoption d'un accord à la COP15 biodiversité visant à protéger 30% des terres et des mers d'ici à 2030. C'est donc une étape clé pour protéger l'océan et sa biodiversité et permettre un juste partage de ses ressources. Cet accord constitue un instrument international juridiquement contraignant afin de renforcer la gouvernance de la haute mer et d'établir les outils nécessaires à une protection effective de l'océan et à une utilisation durable de ses ressources. Il ouvre la voie à des avancées essentielles. Tout d'abord, la création d'aires marines protégées en haute mer, ensuite des obligations pour les États d'évaluer l'impact environnemental des nouvelles activités qu'ils projettent en haute mer. En troisième point, un partage juste et équitable des bénéfices tirés de l'utilisation des ressources génétiques marines collectées en haute mer, de découvertes faites dans les océans et qui pourraient être déterminantes pour les sciences, les technologies ou la médecine. Quatrième point, le renforcement des capacités des États en développement en matière de recherche scientifique et d'aptitude à assurer la mise en œuvre de l'ensemble de l'accord. Ce résultat intervient après un processus lancé il y a plus de 15 ans et cinq conférences internationales de négociation. Dans ce processus, la France, avec ses partenaires européens, a joué un rôle déterminant pour dégager les conditions d'un compromis final, ambitieux et inclusif. À l'initiative du Président de la République, nous avons organisé en 2022 un One Ocean Summit à Brest qui réunissait plus d'une centaine de pays. Ceux-ci se sont engagés à œuvrer collectivement, rapidement et concrètement pour mettre un point d'arrêt à la dégradation de l'océan en contribuant aux engagements de Brest pour l'océan. Nous y avons aussi lancé avec nos partenaires une coalition de haute ambition pour le BB&G, Protecting the Ocean, Time for Action, qui regroupe à ce jour 52 États et l'Union européenne et tous ses membres. Nous nous sommes enfin engagés à l'interdiction totale de l'exploitation minière des grands fonds marins lors de la COP27. C'était un engagement de la France. Dans la continuité de ces engagements, la France accueillera donc, en 2025, la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, aux côtés du Costa Rica. Suivez tous nos efforts sur les questions de protection des océans sur France Diplomatie.